bonjour les amis il y a quelques temps je vous ai fait une petite vidéo sur l'immunité et sur tout ce qui est le sommeil le repos donc c'était la partie 1 aujourd'hui nous allons voir la partie numéro 2 plus pas spécialement sur l'alimentation je mettrais en dessous ou à côté le lien de la vidéo précédente concernant l'immunité et le repos donc nous avons vu comment renforcer l'immunité il y a donc trois axes donc le repos que nous avons vu sur la partie numéro 1 et la partie numéro 2 aujourd'hui l'alimentation et la prochaine fois ça sera le renforcement mais aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement de l'alimentation pour les personnes qui ne se connaissent pas je me présente je suis martine enfant de gaïa et je suis là pour créer un monde bienveillant dans le respect du vivant aujourd'hui dont l'alimentation un des trois axes pour améliorer notre immunité l'alimentation et thérèse importante notamment sa qualité car d'autres organismes y puisent les matériaux nécessaires pour se reconstruire le microbiote représentant 80 80 % de la fonction immunitaire l'alimentation joue un rôle important et essentiel pour soutenir cette immunité en effet ce que nous mangeons buvons détermine l'état de notre microbiote appelé aussi flore intestinale la première chose à mon avis à faire est de diminuer voire de supprimer tous les produits alimentaires qui ont une action néfaste sur le microbiote c'est à dire les allemands les aliments chargés de pesticides d'ogm des produits transformés et raffinés par exemple la farine blanche le sucre blanc les produits industriels les plats cuisinier industriel les laitages et yaourt les flans le lait cuisiner ses plats ses légumes pâtisser les gâteaux éviter tous ses plats mes amis tous ses plats industriels ces pâtisseries industrielles qui nous tuent et nous rendent malades nous avons fait des vidéos avec françois à ce sujet sur enfants de gaïa et qui notamment françois vous explique un peu tout tout les quelques recettes de pâtisseries à faire avec vos enfants si vous en avez ou entre adultes c'est très bien aussi je mettrai les liens deuxième chose à éviter aussi a plutôt à pas à éviter c'est augmenter le contenu mis de micronutritionnel de notre alimentation c'est à dire augmenter les vitamines les minéraux donc consommer des légumes fruits et fruits de saison manger des légumes et des fruits mûrs les manger davantage en cru les produits cruis en début de repas par exemple faire et manger des graines germées nous avons fait des vidéos aussi à ce sujet je vous mettrai les liens et bien évidemment pour pouvoir te retrouver enfin dernière chose manger varié différentes variétés de fruits et légumes et de saison s'il vous plaît les amis ne pas manger des tomates en plein mois de décembre sauf quelques fois pour se faire plaisir pourquoi pas pour ma part je vais sur le marché une fois par semaine pour acheter aux producteurs mais fruits et légumes de la semaine comme ça on mange des fruits et des légumes de saison mais il existe aussi des possibilités de commander des paniers de fruits et de légumes auprès de personnes producteurs ou dans différentes filières il y en a un peu partout en france et ailleurs l'alimentation aussi les amis c'est la boisson essentiellement de l'eau l'eau de qualité deux sources si vous avez la possibilité d'avoir une source près de chez vous alors évitez mes amis les sodas les coca le iced tea et toutes ces boissons industrielles pleines de sucre et d'aspartame et toute autre cochonnerie qui tue notre immunité immunité notre corps nos organes le sutre est un véritable poison un vrai véritable shoot comme de la drogue pour notre organisme l'eau du robinet est chargée soi-disant potable mais elle est chargée de pesticides de médicaments d'hormodes contraceptives de vaccins etc vous pouvez la filtrer moi même je la distille avec une machine à distiller et ensuite je la réinforme par des minets d'un part des pierres des minéraux et je la redynamise enfin que mettez vous dans votre esprit comment vous comment alimenter vous votre esprit vos pensées la télévision la radio avec ces informations catastrophiques les séismes les maladies les tueries les guerres et je vous en passe des vertes et des pas mieux vous alimente un peu en peur en colère en impuissance alimentant le stress chronique subi par de nombreuses personnes j'ai choisi moi même d'arrêter la télévision et la radio il ya plus de cinq ans j'ai choisi de voir que des choses qui me font vibrer me feront sourire rire me rendent joyeuse je sais que nous ne devons pas dans un monde de bisonnousse ou là là je sais tout ça bien entendu j'ai arrêté de regarder sur les réseaux sociaux les informations qui me mettait en colère me dérangeait m'angoissait me faisait peur à quoi ça sert de regarder des choses qui nous angoisses qui nous mettent en colère à rien enfin ça sert à nous dire que nous sommes impuissants que nous sommes encore des enfants pas autonomes nous infantiliser nous sortir des or des horreurs ces informations nous asservissent nous mettent en colère dans des peurs et tout autre et plein d'autres choses nous divise que des sentiments des épaussions négatives j'ai choisi moi de vivre dans l'amour la bienveillance le respect qui m'élève me mettent en joie je sais que régulièrement je tombe dans les travers de la peur de la colère du chemin mais je passe rapidement à autre chose à des choses qui me nourrissent me font du bien je médite je danse je ris je souris je fais plein de choses qui me mettent le bon mot peur et surtout je prends le temps de respirer en conscience pour me reconnecter à moi même à ma nature profonde vivre dans un monde harmonieux je sais au plus profond de moi que nous allons vivre nous allons vers un monde plus harmonieux plein d'amour la noirceur l'ombre sont éclairés de plus en plus par la lumière qui se déploie sur toute la terre gaïa en ce moment celle ci se nettoie vivre de plus en plus et nous vivrons à son rythme de plus en plus alors mes amis mes amis reprenons notre liberté notre souveraineté dans tous les domaines j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des commentaires des questions des réflexions mettez les commentaires sous la vidéo si vous avez aimé la vidéo la laquelle si vous si vous avez aimé et que vous n'êtes pas vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous mes amis sur enfin et de gaïa pour nous suivre régulièrement toutes les semaines et je vous souhaite une belle journée une belle soirée et je vous dis mes amis à très bientôt sur enfants de gaïa namasté